21 décembre 2006, 7h16. Il fait froid et encore nuit quand le train arrive au niveau de la gare de Colombe, dans les Hauts-de-Seine. Il roule à vive allure, bien trop vite pour que le conducteur puisse s'arrêter lorsqu'il distingue debout sur les rails une femme en montonnois. Le choc est brutal. Gloria Lopez, 47 ans, secrétaire juridique et mère divorcée, meurt sur le coup. Quelques heures plus tard, ses enfants découvrent chez elle des lettres dans lesquelles elle raconte sa détresse morale et financière. Elle y détaille les sommes payées à l'église de Scientologie, plus de 260 000 euros claqués pour assister à des conférences, participer à des séminaires et acheter des livres. Elle décrit son désespoir d'avoir été contrainte de quitter ses amis et sa maison. Dans une poche du manteau qu'elle portait lors de son suicide, on trouve aussi la profession de foi du fondateur de la Scientologie, Ron Hubbard, un texte dans lequel il exprime sa loyauté envers son église. Pour tout bon scientologue qui se respecte, cette mort, comme toutes les autres, n'est pas un drame. Car l'humain est immortel, si, si. Et cette étape n'est qu'un passage nécessaire puisque mourir est utile pour se libérer de la matière, de l'énergie et même de l'espace-temps. C'est grâce à elle, grâce à la mort, que nous pouvons nous réincarner encore et encore jusqu'à atteindre le salut. Aujourd'hui, la Scientologie compte 12 millions de membres à travers le monde. Elle détient 6 000 églises dans 125 pays. Ses activités et son patrimoine immobilier représentent un chiffre d'affaires moyen de 5 milliards de dollars par an. Un succès que son propre fondateur n'aurait au départ jamais osé imaginer. D'ailleurs, qui est donc ce fameux Ron Hubbard, le père créateur de l'église de Scientologie ? Né en 1911 dans le Nebraska, il s'inscrit à 19 ans dans une université pour devenir ingénieur. Mais ses résultats sont médiocres, il jette l'éponge l'année suivante sans aucun diplôme en poche. Cela ne l'empêchera pas de s'autoproclamer plus tard « physicien nucléaire ». Ce qui passionne réellement Ron Hubbard, ce sont les histoires et particulièrement les histoires fantastiques et les histoires de science-fiction. Il décide donc de devenir écrivain et rencontre rapidement un certain succès. Il faut dire qu'il adore écrire et imaginer des récits plus fantaisistes les uns que les autres. Auteur prolifique, il alterne nouvelles et romans. Pendant des années, il vit de sa plume sous divers pseudonymes. René Lafayette, lieutenant Scott Morgan, captain Northrup et bien d'autres. Ces plus mémorables écrits de l'époque racontent des histoires pour le moins étonnantes. On y croise des personnages qui se téléportent dans l'espace et dans le temps, d'autres qui mènent des doubles vies entre état de veille et rêve. On peut aussi y lire la vie d'un homme se retrouvant soudain transporté dans le récit que son ami romancier est en train d'écrire. On peut dire que Ron Hubbard a non seulement l'écriture facile mais aussi une imagination débordante. Cinéphile, il écrit parallèlement pour le cinéma et il signe au total plus de 30 scénarios. C'est en 1950 que Ron Hubbard passe du statut d'écrivain de science-fiction à celui de créateur d'une méthode pseudo-scientifique pour vivre en harmonie avec l'univers. Il publie un livre nommé « La Dianétique ». Cet essai présente une théorie d'éveil spirituel censée révéler la source des maladies psychosomatiques. Et c'est étrangement dans le magazine de science-fiction pour lequel il collabore depuis des années Astending Stories, qu'il évoque pour la première fois ce principe de dianétique. Dès l'apparution de son article, deux célèbres auteurs de science-fiction critiquent son concept. Isaac Asimov lui reproche son manque de rigueur scientifique. Jack Williamson parle lui, je le cite, de « révision lunatique de la psychologie freudienne qui ressemble à une superbe escroquerie rémunératrice ». Une déclaration particulièrement visionnaire quand on connaît la suite que Ron Hubbard donne à sa soi-disant découverte. Le livre « La Dianétique » devient en quelques semaines un best-seller. Des clubs de dianétique voient le jour un peu partout aux Etats-Unis. Devant l'engouement du public, Ron Hubbard décide deux ans plus tard d'élargir son concept thérapeutique à une vision philosophique puis spirituelle. Ainsi naît la scientologie, définie à partir de 1953 par son créateur comme une religion. Plus de 70 ans plus tard, la scientologie semble immortelle. En tout cas, elle a survécu à son créateur, décédé en 1986. Selon les pays, elle est aujourd'hui considérée comme une religion, une organisation commerciale, une association, une simple technique de développement personnel ou encore une secte. Elle est reconnue comme une religion entre autres aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, au Venezuela et au Japon. En Russie, une loi de 1996 la qualifie d'organisation religieuse destructrice. En Europe occidentale, en 2000, la Suède est le premier pays à lui donner le statut officiel de communauté religieuse. D'autres pays suivront, à l'instar de la Croatie, la Slovénie, la Hongrie, l'Espagne. En revanche, elle est considérée comme une secte en Belgique, en Allemagne, en Italie et en France. Cela ne veut pas pour autant dire qu'elle est interdite dans ces pays. Les sectes sont autorisées, seules leurs éventuelles dérives peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires. Rappelons que le terme de secte n'est pas en soi péjoratif. Il définit une communauté humaine dont les adhérents suivent une même doctrine que celle-ci soit religieuse, philosophique ou politique. Et la loi française autorise les sectes religieuses au nom de la liberté de culte. En France, l'église de Scientologie s'est implantée en 1959. Elle a aujourd'hui le statut juridique d'association à but non lucratif. C'est en 1995, suite à un rapport parlementaire, qu'elle se retrouve catégorisée en secte. Elle est actuellement étroitement surveillée par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, un organisme qui l'a qualifiée en 2006 de secte dangereuse. Bien qu'elle revendique plus de 40 000 adhérents en France, les estimations les plus sérieuses évoquent plutôt 5 000 personnes tout au plus. Depuis sa création, l'église de Scientologie a un unique objectif, conquérir le monde. Et pour cela, elle a mis en place deux stratégies. La première, une forte présence sur Internet, de manière parfois détournée et camouflée. Par exemple, si vous cherchez à faire un test de personnalité, parmi les premiers liens proposés, vous tomberez sur un site de l'église de Scientologie qui ne sera pas clairement identifié. Après avoir répondu à 200 questions, si vous désirez découvrir les résultats, vous serez invité à vous rendre dans un centre de Scientologie. Deuxième approche, le démarchage de rue. Un homme ou une femme, souvent jeune, toujours avenant et souriant, vous demande si vous aimez lire. Et lorsque vous répondez, comme la majorité des gens par l'affirmative, vous êtes prié d'entrer dans un local pour y découvrir un livre. Mais juste avant qu'il ne vous soit présenté en détail, et que l'on vous incite à le lire et donc à l'acheter, on vous fait asseoir pour une petite discussion amicale. Le Scientologue vous demande alors comment vous vous sentez dans votre vie, si vous pensez pouvoir être plus heureux que vous ne l'êtes dans certains domaines de votre existence. Et si, comme tous les humains sur Terre, vous reconnaissez en effet que tout n'est pas parfaitement parfait dans le monde, un petit test vous est proposé. C'est à ce moment-là qu'entre en jeu l'électropsychomètre, un appareil emblématique de l'organisation. Il s'agit d'une machine reliée à deux électrodes. Un instrument qui a pour vocation de détecter la charge émotionnelle de celui qui tient dans ses mains les électrodes. Vous devez alors penser à diverses situations de votre vie. Quand l'aiguille bouge, car elle bouge toujours un moment ou un autre, c'est que vous avez un problème avec le sujet auquel vous pensez. C'est la preuve soi-disant scientifique que vous avez besoin d'aide. Le but de la manœuvre est simple. Mettre en avant vos problèmes. Trouver vos failles pour vous promettre de bientôt développer vos potentiels de bonheur inexploités. Voilà ce qu'offre, ou plutôt ce que vend la scientologie, la disparition de tous vos problèmes. Rien que ça. Et les premiers mois, les résultats sont là. Vous allez réellement mieux, car il s'agit en réalité, dans un premier temps, de techniques classiques et éprouvées de développement personnel. C'est par la suite que l'affaire se corse. Car pour continuer le processus, s'il vous faut acheter des livres, des DVD, suivre des cours, suivre des conférences. Sachant que Ron Hubbard a écrit plus de 3000 conférences sur la scientologie, ce qui représente tout de même un peu plus de 500 000 pages à lire. En moyenne, par an, c'est entre 2000 et 10 000 euros que dépensent les adeptes de la scientologie pour approfondir leurs connaissances. Pour atteindre ce que l'Église appelle la liberté totale, il y a plus de 180 grades à passer. Et certains grades coûtent plus de 10 000 euros. En tout, le parcours coûte environ 300 000 euros par personne. Ce qui explique que l'on estime le chiffre d'affaires annuel de chaque centre à 2 millions d'euros. Parmi les promesses de l'organisation, il existe aussi une méthode de guérison, l'assiste, qui permet, si l'on en croit les scientologues, de soulager toutes les douleurs. L'assiste vous soulagera aussi et surtout de 4500 euros le coût de cette formation. Son principe est enfantin. Le scientologue, qui apporte les supposées énergies positives, celles qui ont le pouvoir de guérison, touche différentes parties du corps du sujet en souffrance, en disant à chaque contact « sans ma main ». Le patient doit simplement répondre « merci ». Un geste et un échange qui sont pratiqués des dizaines, voire parfois des centaines de fois durant une séance. Afin de vous libérer spirituellement de l'influence négative des produits chimiques présents dans votre corps, vous pourrez aussi passer par une étape de purification. Pour cela, on vous prodiguera des conseils, au premier desquels la prise de vitamines. Bien entendu, aucune étude médicale n'a jamais validé cette cure. Vous débuterez avec 4 cachets par jour pour progressivement arriver à en prendre quotidiennement jusqu'à 30. Un jogging quotidien, qui plus est gratuit, est aussi fortement recommandé. Et enfin, une séance de sauna qui devra tout de même durer 4 heures chaque jour. L'ordre des pharmaciens, en découvrant ces recommandations de la scientologie, a officiellement déclaré qu'elles étaient nocives pour la santé, qu'elles pouvaient potentiellement mettre votre vie en danger. A titre d'exemple, les doses proposées de vitamine D peuvent déclencher de l'anorexie ou de l'insuffisance rénale. En France, en 2011, la scientologie a été condamnée pour exercice illégal de la pharmacie. Et pourtant, à ce jour, le programme de purification est toujours proposé. Mais au fait, la scientologie, comment ça marche ? Selon Ron Hubbard et son principe de la dianétique, nos difficultés à nous exprimer et à gérer nos émotions sont le fait d'expériences traumatiques qu'il appelle les engrammes. Ces engrammes sont ancrés dans notre mental réactif, ce qui nous empêche de fonctionner de manière optimale. L'objectif de la dianétique est donc de permettre de remonter la chaîne de ces engrammes jusqu'au tout premier qui vient de notre vie utérine, dans le ventre de notre mère. Une fois que le tour est joué, nous atteignons le salut pour toujours. C'est pourtant pas compliqué à comprendre. Pour développer son activité à travers la planète, la scientologie sait faire preuve d'un prosélytisme parfois très très opportuniste. Depuis les années 70, des scientologues aux t-shirts jaunes appelés les ministres volontaires se rendent dans des endroits où viennent d'avoir lieu des catastrophes. On a pu en voir à Manhattan après les attentats contre le World Trade Center, à Fukushima après l'accident nucléaire ou en Indonésie dans les semaines suivant le tsunami. Les ministres volontaires aident les victimes et se filment pour des vidéos de propagande. La plupart du temps, ils en profitent, quand ce n'est pas déjà le cas, pour implanter de nouveaux centres de scientologie sur place. Résultat, dans un pays comme l'Inde, la scientologie est considérée comme une ONG. Parallèlement, l'organisation crée des programmes aux allures les plus vertueuses, avec des campagnes de prévention contre l'illettrisme, des initiatives d'éducation aux droits de l'homme, des accompagnements pour la réhabilitation des toxicomanes. Et bien entendu, à chaque fois, les solutions proposées sont celles qui font la fortune de la scientologie. Pour aller encore plus loin, le mouvement organise des stratégies d'infiltration des institutions. Et parfois, ça marche. Ce fut le cas en Israël, où des autorités pénitentiaires ont utilisé un programme appelé Criminons afin de réhabiliter des criminels. Aux Etats-Unis, un shérif de Los Angeles utilise lui aussi ce programme. Si l'église de scientologie est si connue à travers le monde, c'est qu'elle bénéficie de soutiens d'ambassadeurs très populaires. Le premier d'entre eux, véritable porte-parole de l'organisation, est le comédien américain Tom Cruise. Il est le plus fidèle et constant pour faire partager son enthousiasme envers la scientologie, suivi de près par John Travolta et Juliette Lewis. Brad Pitt, Johnny Depp, le chanteur Beck l'ont aussi fréquenté un temps. Lisa Marie Presley, fille du King, a déclaré en 2016 avoir appartenu à l'église, mais avoir décidé de s'en séparer. Elle déclare, je la cite, « Je commençais lentement à m'auto-détruire, il me prenait mon âme, mon argent, tout, j'en ai eu assez, alors j'en ai fini. » Le comédien Jerry Seinfeld a reconnu avoir trouvé leur cours utile lorsqu'il a débuté dans le métier dans les années 70. Une rumeur a longuement concerné Will Smith, qui aurait donné plus de 45 000 euros à l'église de scientologie par le biais de son association The Will Smith Foundation, pour créer une école privée avec des professeurs scientologues. L'acteur l'a nié, malgré un relevé d'impôt de l'association qui confirmerait la rumeur. À cela s'ajoute cette déclaration du comédien à l'époque de cette affaire. « Quelqu'un qui attaque une personne par rapport à ses croyances et qui ne connaît rien sur la scientologie est une personne dangereuse et ignorante. » En France, seul le comédien Xavier Deluc a osé parler publiquement de son appartenance au mouvement. S'il n'est pas toujours évident d'assumer publiquement son adhésion à la scientologie, d'en dire du bien, il est encore beaucoup plus délicat d'en dire du mal. Pour preuve, les difficultés rencontrées en 2015 par les producteurs du documentaire « Going Clear » qui critiquaient ouvertement le mouvement. La scientologie a tout fait pour empêcher sa diffusion sur HBO. Des centaines de lettres d'avocats représentant l'Église ont été envoyées à la chaîne. Pourtant, malgré les multiples menaces de poursuite judiciaire, suite à la diffusion, aucun procès n'a été attenté contre le diffuseur. HBO, de son côté, a été obligé de faire appel à pas moins de 160 avocats pour contrer toutes ces menaces. En 1991, c'est Time Magazine que la scientologie a attaqué en justice à la suite d'un article en leur défaveur. Une procédure qui s'avérera parmi les plus coûteuses de l'histoire des médias et qui donna finalement gain de cause à l'hebdomadet. Si aujourd'hui la scientologie cherche avant tout à se faire accepter sans faire trop de vagues, dans les années 60, ses dirigeants étaient bien plus offensifs avec les médias. Les journalistes d'investigation furent longtemps sa principale cible. La victime la plus emblématique est Paulette Cooper, qui en 1969 avait signé l'un des tout premiers articles critiquant l'organisation. Elle fut harcelée durant huit ans, avec des lettres d'insultes, des menaces de mort, des tentatives de cambriolage et même de fausses accusations déposées auprès du FBI. Épuisée par toutes ces pressions, Paulette Cooper a sombré dans une longue dépression et a décidé de ne plus jamais rien écrire sur la scientologie. Si ces méthodes sont violentes, elles sont fidèles à son fondateur, Ron Hubbard, accusé de violences conjugales par sa seconde femme. David Miscavige, l'actuel dirigeant de la scientologie, lui a succédé en restant sur cette même ligne de mauvaise conduite. Selon Mike Rinder, ancien porte-parole du mouvement sorti de l'église il y a quelques années, Miscavige a l'habitude de mettre des claques, de donner des coups de coude et d'attraper à la gorge ses collaborateurs. Toujours selon les aveux de ce repenti, lorsque des membres de l'église ne respectent pas les règles en vigueur, ils peuvent se retrouver dans ce que les scientologues appellent « le trou », une prison interne. Il confie y être resté plus d'un an et il a subi de nombreuses brimades et punitions. Il existe des camps de redressement punitif en Australie, au Danemark, en Angleterre et aux Etats-Unis. Le programme est peu réjouissant, avec des travaux divers à effectuer 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Malgré tout, aujourd'hui, l'église se porte bien à travers le monde et même chez nous. En 2019, elle s'est offert un bâtiment de 7000 m2 à côté de Paris à Saint-Denis, coût de l'achat, 33 millions d'euros. Le but ? En faire son nouveau siège français. La mairie de la ville a bien tenté de s'y opposer, en vain. La justice a tranché et autorisé la poursuite des travaux. Le centre comprendra un auditorium, des salles d'études et des saunas, un lieu et un calendrier qui ne doivent rien au hasard, puisque l'église se trouvera juste à côté du Stade de France et ouvrira ses portes pour l'un des plus importants événements sportifs de la décennie, les Jeux olympiques de 2024. Il faut dire que, jusqu'à maintenant, la majorité des attaques lancées contre l'église de scientologie se terminent bien pour elle. Comme dans les plus improbables romans de science-fiction, tout est possible, le plus extravagant comme le moins crédible. Presque à chaque fois, les scientologues s'en sortent blanchis. À l'image de la conclusion du parquet de Nanterre, qui a finalement requis un non-lieu dans l'affaire du suicide de Gloria Lopez, la jeune femme dont nous racontions l'histoire en ouverture de ce podcast et qui s'est suicidée à Colombes en 2006. Une femme dont l'unique tort aura été de croire en la scientologie. Podcast Story, on a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify. Pour Minxe, on a tous une histoire à écouter. Sous-titrage FR ?